... Dans votre livre, vous constatez souvent la perte de sens des mots et également l'absurdité de certains concepts comme l'antiracisme. L'antiracisme, alors qu'on nous dit qu'il n'y a aucune race. En quoi cela affecte notre liberté, en fait, M. de Benoît ? Il faut peut-être d'abord dire deux mots sur le livre lui-même. C'est un recueil d'entretiens, commentaires de l'actualité, parus depuis quelques années sur le site Boulard-Rolter. Alors, pourquoi les publier ? Parce que, précisément, ma méthode consiste à rechercher systématiquement dans l'actualité ce qui est inactuel, ce qui nous renvoie à autre chose, c'est-à-dire la dimension de profondeur qu'on peut donner à l'actualité. Et le faire, bien entendu, d'où le titre « Survivre la pensée unique », le faire en dehors des catégories de ce qu'on appelle, de façon un peu polémique, la pensée unique, en réalité, je dirais, l'idéologie dominante. Et c'est dans cette idéologie dominante qu'on arrive à la perte de sens des mots. Alors oui, je crois que, vous savez, il y a une phrase bien connue, « Faussez le sens des mots, c'est ajouter du malheur au monde ». Je crois qu'il est important de revenir au sens exact des mots, car nous sommes aujourd'hui dans des discours très conventionnels, où les mêmes mots très abstraits sont employés dans les sens les plus différents, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien s'y reconnaître. République, valeur républicaine, etc. Alors, dans le cas que vous citez, là, on est devant, je dirais, quelque chose d'un peu plus surréaliste, qui est, d'un côté, on nous dit « Les races n'existent pas », ce qui surprend évidemment beaucoup de gens, parce qu'ils ont l'impression d'en voir quand même quelques spécimens dans la rue, et d'autre part, il faut lutter absolument contre le racisme, c'est-à-dire contre l'hostilité de principe vis-à-vis de quelque chose dont on nous dit en même temps que ça n'existe pas. Donc, c'est une des absurdités que l'on peut voir aujourd'hui. Et donc, c'est tout un système, et vous l'analysez au gré de l'interview de Nicolas Gauthier, vous nous dites que ce système, en fait, il aboutit à créer une sorte d'homme nouveau, comme on disait en URSS, un homme homogène, un unique avec un grand U. On peut parler actuellement d'un système quasiment totalitaire ? Bon, il ne faut pas trop abuser des mots, là aussi, parce que si on baptise tout totalitaire, plus rien ne l'est. Mais il est néanmoins certain qu'il y a une sorte de vocabulaire nouveau qui vise à changer nos habitudes et à faire disparaître nos repères. C'est ce que l'écrivain anglais George Orwell, dans son fameux roman 1984, qui visait d'ailleurs le totalitarisme soviétique, appelait la novlangue, Newspeak, la novlangue. Il y a une novlangue actuellement, et si on ne parle pas cette novlangue, si on ne pense pas dans les catégories de cette novlangue, eh bien, on est rejeté du cercle de raison, comme dit Alain Minck, c'est-à-dire en dehors de parmi tous ceux qui sont réputés mal pensés. En parlant de novlangue, tous les hommes politiques actuellement, ou presque, de Sarkozy à Juppé, sortent un livre. Actuellement, c'est l'année. Souvent des livres insipides. Il faut être honnête, insipides, sans style. Est-ce qu'il y a vraiment un déclin profond de la classe politique qui dirige, ou est-ce que c'est une impression ? Non, il y a un déclin très profond. Les livres qu'ils sortent, tous les éditeurs savent bien que quand on sort un grand manifeste d'un homme politique, on en vend 50, 150, enfin, sauf exception, rare. Ça fait partie d'un programme électoral. Les hommes politiques sont aujourd'hui très discrédités. C'est parfois injuste, d'ailleurs, mais nous sommes dans une société où les gens n'ont plus confiance en rien, ni dans les institutions, ni dans les hommes, en particulier les hommes politiques, ni dans les médias, avec quelques bonnes raisons pour cela. Donc il y a un très grand problème de crédibilité. Il y a une usure de tous les discours qui fait parfois qu'on va avoir une certaine surenchère extrémiste parce que les mots se trouvent précisément usés. En fait, les deux Gaules, Pompidou, Mitterrand, pour citer ceux-là, sont les derniers spécimens d'une classe politique cultivée ? On n'en retrouvera plus ? C'est un autre problème. Il est certain que les hommes politiques du passé étaient généralement plus cultivés qu'ils le sont aujourd'hui. Maintenant, ce n'était pas seulement des hommes politiques. De manière générale, on voit bien, comme en témoigne de la crise dramatique de l'école aujourd'hui, que la culture s'opère de manière accélérée. C'est très sensible, évidemment, chez les hommes politiques. Les derniers, oui, c'est sans doute François Mitterrand, qui était un homme qui avait une très grande culture historique, et surtout littéraire, avec laquelle ne sauraient rivaliser ceux qui lui ont succédé, il faut bien le dire. On a quand même une porte de sortie, d'après vous, qui étudie notre société depuis tant d'années, en tant que philosophe ? On a toujours des portes de sortie. Le problème, c'est de savoir quand on trouvera la sortie. Ce qu'il faut se dire, simplement, si on veut se rassurer un peu, c'est que l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est jamais finie. L'histoire, par définition, est toujours ouverte. Et par conséquent, la nature horreur du vide, et c'est vrai également dans le domaine politique. Maintenant, évidemment, la grande question, c'est celle des échéances, c'est de savoir comment on sortira du tunnel. Merci beaucoup, monsieur de Benoît. Merci à vous.